et bonjour à tous nouveau genre de vidéo sur cette chaîne youtube vous le voyez le thème c'est ce que vous avez devant vous des les figurines senseïa et des décors je viens de me mettre depuis quelques semaines à la création de décors ça faisait plusieurs années évidemment que je connaissais ce principe sauf que je m'étais toujours dit que je ne saurais pas faire aussi bien que ce que d'autres pouvaient faire évidemment du coup j'ai décidé de commencer petit de commencer simple de regarder beaucoup de tutos ça vient d'une réflexion qui part de pour améliorer mes collections parce que je vais normalement bientôt déménager enfin bientôt je vais déménager dans quelques mois et j'aurai encore un plus grand espace et je compte mettre en valeur mes collections je vais pas pouvoir augmenter le nombre de mes figurines encore très très longtemps je vais pas pouvoir augmenter le nombre de mes jeux très très longtemps je vais pas pouvoir agrandir mes collections mais j'ai décidé de chercher des moyens de mettre en valeur mes collections évidemment j'avais déjà eu par le passé envie d'essayer de me mettre des corps mais ça m'avait jamais j'avais toujours autre chose à faire des jeux à finir d'autres passions puis là les jeux ça commençait à me lasser depuis pas mal pas mal de semaines de mois et je me suis dit ça serait peut-être le moment de commencer à faire des décors comme ça j'emménagerais dans une nouvelle maison avec déjà quelques décors de près pour mettre en valeur toutes les figurines que j'ai parce que le problème avec les figurines c'est pour mettre en valeur il faut beaucoup de place ça me servait à rien tant que j'habitais des petits domiciles de créer des décors j'ai pas la place pour 50 vitrines j'ai pas la place d'exposer 35 figurines c'est pas possible donc maintenant je sais que je vais avoir la place j'ai commencé depuis quelques semaines à créer des décors c'est relativement simple il faut ça prend un peu de temps mais tout ce qui est technique mise en place création il ya beaucoup beaucoup de modèles beaucoup beaucoup de tutos sur internet que ce soit en vidéo ou écrit sur des sites qu'on peut vraiment y arriver la preuve j'y suis arrivé vite fait le matériau de base de la création de décors que vous soyez débutant ou déjà bien 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 ancré dans ce domaine là c'est ce que je ai mis à côté là c'est une grande plaque c'est du polystyrène extrudé on se rend pas compte là donc c'est bien plus solide que du polystyrène classique ça se casse pas juste en pliant ça peut se casser si évidemment vous avez envie de casser vous y arriverez mais c'est très très marquant comme 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 ma matière par exemple ici si j'appuie je relâche mon doigt vous voyez la trace ça reste ça va rester dans cet état là donc c'est très facile de donner avec avec ce matériau là de base une rendre possible des textures couper modifier comme on veut un décor c'est vraiment l'outil de base ça coûte pas cher du tout cette grande plaque c'est 3 à 3 ou 4 euros je sais plus 3 euros 50 donc je sais plus comment elle fait à mettre sur un mètre sur 60 je pense donc ça se trouve dans les madame matériaux de de bricolage c'est à la base on se sert normalement comme comme isolant donc c'est vraiment accessible dans n'importe quel magasin et c'est un libre service c'est très 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 commun comme 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 matière c'est vraiment très facile à trouver je connaissais pas avant moi de mettre au 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 décor parce que je suis pas du truc bricoleur mais c'est très très commun donc avec cette grande plaque on peut faire vous voyez un mètre sur 60 on peut faire beaucoup beaucoup de choses beaucoup beaucoup de décors donc c'est la matière première ensuite les outils qui sont à votre disposition que vous soyez débutant que vous allez commencer pour pour tout ce qui est découpe mise en forme créer vos pièces ça sera le cutter tout simplement de différentes sortes plus vous avez de couleur de cutter disponible plus vous aurez accès à pouvoir faire des pièces différentes et si vous êtes vraiment si vous avez vraiment des décors très 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 imposant lui le le cutter ne sera plus suffisant ça sort pas assez de détails ça fait le cutter ça crée malheureusement assez assez d'interfection il ya un outil qui s'appelle je sais plus c'est une espèce d'outil électrique qui sert à couper mais extrêmement net toutes ces pièces de polystyrène pour vraiment faire ce qu'on veut je sais plus exactement ça permet entre autres de faire des piliers très très réguliers très très magnifique puisque moi j'ai pas encore ce que j'ai pas encore décidé de faire pour l'instant à mon niveau j'ai pas besoin d'outils extrêmement compliqués moi pour l'instant le cutter et d'autres choses un peu variées me suffisent donc oui je parlais des imperfections ce décor n'est pas finalisé à 100% je sais des décors que je fais pour moi et j'ai besoin d'en faire beaucoup pas que pour les figurines sans seya pour toutes mes autres figurines pour les mettre vraiment toute ma collection de figurines en valeur donc je vais pas je ne peux pas passer des semaines à fignoler dans le moins de détails un seul décor c'est pas possible vu que je peux mettre une deux trois figurines maximum par taille de décor ça c'est des décors pour la taille d'une vitrine ekea la détoff c'est la seule vitrine que j'ai à ma disposition j'en aurai peut-être d'autres plus tard avec plus de place donc j'ai fait ce décor à cette échelle là à la taille de la vitrine donc comme thème pour celui ci donc celui ci c'est mon quatrième décor je montrerai les autres par la suite mais ça c'est la première vidéo que je fais au niveau des décors ce quatrième décor j'ai eu l'idée très 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 rapidement de la mise en forme du site du plateau en forme de de dalle avec une séparation donc ça c'est créé en fait c'est pas deux plaques que j'ai mis que j'ai mis que j'ai mise l'une sur l'autre c'est au cutter et avec d'autres petits outils je peux tailler le polystyrène et ensuite le peindre pour que ça donne l'impression qui est l'édal qui repose sur sur un sol un sol en terre ou ou autre chose peu importe donc ça c'est quelque chose que j'ai vu parmi les dioramas d'autres personnes le diorama c'est le ce principe là de créer un décor et pour ces figurines les personnes qui ont créé on les appelle les dioramers donc je suis un diorama débutant donc j'ai tout de suite l'idée de de vouloir mettre l'armure de la balance et shiryu devant avec des espèces de petites pattes même pas ici des escaliers mais des petites de rehausser l'endroit où serait visible l'armure de la balance avec shiryu devant l'armure de la balance évidemment alors cette version de shiryu c'est la version avant peut-être avant le déclic qu'est ce qui m'a donné oui je n'ai pas parlé j'ai parlé que j'ai le déclic mais de me mettre au décor pour mettre en valeur les figurines mais j'ai pas dit ce qui m'avait donné le déclic c'est les vidéos d'un collectionneur de figurines qui s'appelle mike tigra qui lui est collectionneur il ne fabrique pas de décor mais il met toutes ses figurines en valeur dans de magnifiques décor il a une magnifique pièce avec de magnifiques vitrines avec de magnifiques figurines et c'est lui qui m'a donné envie parce qu'il il met vraiment très 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 en valeur ses figurines toutes ses figurines dans des décors que que des gens font pour lui alors je suppose que c'est il appelle ça un partenariat parce qu'il met en valeur les décors que des gens font pour lui je ne sais pas s'il les paye je n'en sais rien du tout en tout cas si vous avez si vous si vous appréciez les décors vous connaissez déjà peut-être ces vidéos et à côté de ça il y a des beaucoup de durameurs qui font des tutos mais pas pas tous c'est pas c'est pas un domaine où j'ai envie de dire chacun donne fait part de toutes ces trouvailles il ya des durameurs qui sont très très discrètes mais qui font un travail magnifique donc ici shiryu je lui ai mis les deux lances au début j'en avais mis une et l'autre lance posée sur la mure de la balance voilà qui dépasse là mais ce à quoi je n'avais pas à faire attention parce que je n'avais pas fait une mesure avant de me lancer dans dans ce diorama c'est que la lance posée sur la mure de la balance sur le socle il dépassait du mur voilà il dépassait donc je trouve ça un peu qu'on essaie ça comme ça j'aurais dû prendre des mesures bien avant j'aurais du coup peut-être mis ça j'aurais peut-être mis que deux deux pavés de polystyrène et j'aurais pas mis celui-ci le dernier la mure de la balance aurait été plus basse et j'aurais peut-être fait comme ça le shiryu il me provient de cette boîte là la pain close à côté voilà donc c'est un shiryu qui possède des habits de ses habits classiques lesquels on voit le plus souvent une boîte enfin une boîte la pandora box du dragon qui est là et une armure une armure dragon version je suis dans la boîte alors c'est un peu c'est pas terrible c'est beaucoup plus petit beaucoup moins détaillé que la vraie armure que vous mettez que vous mettez sur son sort évidemment donc ça c'est l'intérieur de la boîte il y a des petits pieds et des mains mais les mains qui sont là ici ne permettent ne permettent pas aux chevaliers de tenir des armes de tenir des armes et le petit dragon qui est pas terrible vous le voyez ici vraiment 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 pas terrible de dos on voit que le corps de shiryu donc torse nu comme ça il possède une particularité dans cette boîte c'est qu'il y a le tatouage du dragon qui apparaît sauf que on voit déjà là il n'est pas super net sur la figurine c'est encore pire je me souviens quand je l'ai ouvert c'était bon je me disais vraiment on voyait pas beaucoup le dragon et avec le temps c'est de pire en pire on voit pratiquement plus le tatouage du dragon du coup au départ j'étais parti pour mettre en valeur ce tatouage de dragon pour donner à chier une pause on peut on nous permettrait de voir son dos mais j'ai abandonné l'idée parce que vraiment on ne voit vraiment vraiment pas beaucoup j'ai déjà essayé tomber donc du coup j'avais le shiryu j'avais le l'armure de la balance au fond je me suis dit le plus souvent dans senseïa qui qui c'est qui se trimballe avec l'armure de la balance c'est kiki donc j'ai décidé que lui serait aussi dans le décor et j'ai mis l'armure enfin la boîte de la pandora box du dragon c'est comme ça que ça s'appelle la pandora box dans senseïa les boîtes que referment les armures dans le décor aussi parce que je me disais je vais pas pouvoir faire autre chose de la pandora box à part l'utiliser dans ce décor là parce que sinon on ne voit pas dans quel décor j'aurais pu mettre juste cette armure là toute seule surtout que là le shiryu dragon a retiré son armure hormis la ceinture mais je trouve que la ceinture ça rend très bien elle fait partie d'ailleurs de fait partie d'ailleurs de la boîte on voit ici la ceinture de dos voilà voilà on voit que la ceinture fait partie de cette boîte donc les boîtes pandora box vous pouvez aussi les attacher vous voyez elles sont assez lourdes mais il y a des sangles qui permettent aux personnages de les tenir c'est faisable mais donc que dans certaines positions sinon la pandora box est trop lourde elle peut elle s'ouvre mais là comme tout est en train de tenir je vais pas l'ouvrir mais vous pouvez ouvrir la pandora box pour mettre dedans le cette petite cette petite armure du dragon en socle qui est vraiment très très petite du coup vu qu'il faut qu'elle tienne dans la boîte donc du coup en regardant les vidéos de mike tigra j'ai j'ai appris comment faire pour avoir des figurines qui se tiennent qui tiennent debout le fait ici par exemple si j'avais juste l'armure dans de la balance et shiryu shiryu ne tiendrait pas du tout parce qu'il faut que dans une fois que ce soit dans la vitrine il faut qu'une fois que ce soit dans la vitrine les figurines tiennent il faut soit vous les faites tenir avec d'autres grâce à d'autres figurines qui elles sont plus stable soit votre figurine la position vous lui donnez permet d'être très stable soit vous devez rajouter des éléments extérieurs le fait de rajouter la pandora box qui elle est très stable me permet de fait de faire tenir kiki oui c'est pas flagrant comme ça parce que kiki vous voyez pose sa main sur le côté de la box et kiki ne tient pas du tout j'ai beau j'ai beau modifier la position des pieds plusieurs fois il ne tient pas du tout donc avec cette main et un peu de patafix je sais pas si on verra ici et la patafix on voit presque pas il ya un tout petit peu de patafix qui fait tenir la main sur la pandora box pas pour la pandora box ne bouge pas c'est pour que kiki ne bouge pas quand le décor se met à bouger un tout petit peu là je bouge le décor le kiki ne bouge pas shiru il bouge un petit peu donc du coup je pense pas que dans la vitrine ça sera la pose définitive parce que si à chaque fois que j'ouvre la porte de la vitrine les personnages se cassent la figure ça ne peut pas le faire malgré tout la pandora box ici elle sert de maintien au pied vous voyez le pied de shiru repose en partie sur le sol évidemment il est contre cette partie là du décor et la pointe du pied touche la pandora box tout ça c'est dans le but de maintenir un peu plus de rendre un peu plus le personnage équilibré pour pas qu'il tombe parce que les lances sont très lourdes et donc il est très très peu là je bouge là ça va encore c'est peut-être le vrai test ça sera une fois dans la place là il est déjà parti en arrière à mon avis si je bouge un peu voilà j'ai même pas eu besoin de bouger il tenait vraiment pas beaucoup donc c'est pas facile j'aurai une autre pose dans dans la vitrine je pense qui permettra de tenir on va le mettre comme ça ça c'est plus du tout la bonne c'est plus du tout la bonne pose mais juste pour pour montrer le principe ça sera ça sera largement suffisant le kiki enfin kiki plutôt il provient parce que c'est pas une figurine mystique il n'est pas sorti il me semble donc ça vient de cette boîte là c'est un produit non officiel made in china voilà que j'ai trouvé dans une boutique ou dans un salon oh la 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 l'armure de la balance est partie les pièces ça c'est les pièces et les armes en fait c'est les armes que porte l'armure de la balance réduite à réduite à une taille plus petite on voit pas trop bon bref elles sont posées dans le bouclier les autres à côté ne sont pas tombés vous voyez elles sont là voilà posé dans le bouclier et là le chalet tombé donc ça tout fait basculer c'est pas grave il faut être patient façon c'est inévitable que les que quelque chose tombe si le personnage n'est pas stable donc à la base vous voyez il y a deux têtes une tête bouche ouverte pour kiki une tête bouche fermée je préférais la bouche fermée mais malheureusement ce qui s'est passé je vais la mettre là pour comparer un peu voilà malheureusement la tête bouche fermée je vais vous la montrer vous voyez les yeux elle est atroce ils louchent c'est un truc horrible du coup j'étais obligé de mettre l'autre tête la tête bouche ouverte qui elle qui a des yeux bien mieux fait la tête bouche fermée avec les yeux comme ça c'était pas possible j'ai essayé mais j'ai vite vu que qu'il fallait que je change ça donc qu'est ce que j'ai encore à dire sur ces sur ce truc là ouais ça prend ça prend un peu de temps pour découper rendre donner une forme une forme créer ce personnage ce truc de dalle c'est extrêmement facile la peinture j'ai pris de la peinture pour mur qui me qui restait d'un précédent déménagement et ça va très très bien après dans le temps j'imagine que dans le temps ça va se dégrader évidemment je suis pas mais j'ai pas envie ni de mettre trop d'argent ni de passer trop de temps à finir les décors parce que j'ai beaucoup beaucoup de figurines différentes de toutes sortes donc je ne pouvais pas passer des semaines sur un seul décor du coup j'ai quand j'ai commencé celui-ci j'ai commencé par le plateau ensuite j'ai fait ces trois parties là qui sont collées et en dernier j'ai fait le mur de fond voilà on représente un petit peu des des briques type taus type sanctuaire je suis pas très satisfait ici des entailles que j'ai voulu faire mais comme vous voyez cette partie là du décor nous montre que le décor est un peu abîmé surtout sur les côtés ici mais il fallait que le décor lui aussi il est des fessures ici une brique qui manque même si c'est pas vraiment une brique je pense à l'époque des temples des chevelles et des zodiaques le dessus ça fait un peu mûr un petit peu sur le côté j'ai eu la flemme carrément j'en avais marre donc du coup là j'ai laissé ça comme ça c'est le et j'ai repeint par dessus et derrière je vais vous montrer je sais pas si vous le voyez normalement oui vous voyez le décor avec des traces décruteurs parce que ce qui est pratique avec le le polystyrène extrudé donc c'est que le derrière c'est exactement comme le devant donc vous pouvez commencer une partie sur le devant couper déjà le morceau de polystyrène à la dimension que vous avez besoin et si vous vous ratez au niveau du votre découpe pour pas que ça faut pas que votre décor soit complètement gâché vous le retourner vous vous servez de de l'autre côté tout simplement ça vous permet d'économiser quelques plaques de quelques plaques de polystyrène bon voilà on va se laisser ça sur cette vidéo qui était quand même assez longue j'aurai beaucoup d'autres choses à dire sur les décors et qui évidemment c'est c'est très prenant c'est très très intéressant aussi surtout pour sans saya qui possède de magnifiques scènes j'aurai beaucoup de choses à dire aussi sur les figurines et misclos mais là c'était vraiment présentation un peu rapide de cette nouvelle passion qui est la création des décors sainte saya bon on se laisse avec le chériu qui est tombé mais c'est pas grave oui je lui rajoutais la tête avec les yeux fermés qui provenait d'une autre boîte d'une autre version de chériu et aussi les mains pareil les mains pourraient être une autre version les pieds aussi pourraient être pas du tout personnages de teneur comme je le voulais donc ça t'est rempassé aussi beaucoup d'astuces beaucoup de 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 patience et moi je trouve que ça vaut que ça vaut vraiment le coup pour remettre en valeur ces figurines allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo